Salaam alaikum, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on est toujours sur la comptabilité de société. Maintenant le premier chapitre est la constitution des sociétés, le deuxième chapitre est le répartissant des bénéfices. Nous savons déjà l'objectif de la création de société, on partagez les bénéfices. Comment vous avez eu l'exercice ? Comment vous avez eu l'exercice ? Alors, vous avez eu l'exercice. Si vous n'avez pas eu l'exercice, on partagez les bénéfices. Donc, la société est un contrat entre deux ou plusieurs personnes en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. La liquidation des bénéfices et les pertes doivent être faites d'après le bilan à la fin de chaque exercice comptable. Quand le capital social a suivi une diminution suite à la réalisation des pertes, toute répartition des bénéfices est interdite jusqu'à la reconstitution totale de capital social. Donc, c'est bon. Je vous souhaite la terminologie, je vous souhaite le bénéfice. Donc, le résultat net de l'exercice peut être bénéfice ou déficitaire. Lorsqu'il est négatif, il est automatiquement affecté au compte de rapport à nouveau avec un signe négatif. Donc, le résultat net de l'exercice peut être bénéfice ou déficitaire qui peut être bénéfice ou déficitaire qui peut être bénéfice ou déficitaire. Il y a un solde débuteur. Alors, ce qui est positif, il est réparti comme celui-ci. Donc, il y a un cas de positif. Il y a un cas de bénéfice qui peut être bénéfice. Le bénéfice qui est-il y a un bénéfice non distribué plus le bénéfice distribué. Alors, je vous souhaite nous dire que le bénéfice non distribué ou le bénéfice distribué. Le bénéfice qui est affecté au réservé et au rapport à nouveau. Mes alès doivent bénéfices, lorsqu'on définit l'é Creed en Europe ou au Nouveau etant en Chantel. Donc, l' jusque dans une ranch c'est tout閲 et qui ont accès àставля. Mme d' terus a fait, c'est un moyen d'éc�voir. C'est ce qui est le cas de l'Assemblée Générale pour faire le vote et l'achat de l'agriculture. D'accord ? Mais après, on va prendre l'achat de l'agriculture. On va mettre un rapport à nouveau avec 100% de l'agriculture. Donc, l'agriculture légale n'est pas le montant de l'agriculture. Le pourcentage de l'agriculture est 5% du bénéfice net et sans dépasser 10% du capital social. Donc, 5% est le montant de l'agriculture légale. Mais si on a fait 10% de l'agriculture sur le capital social. Je vais vous donner un exemple pour l'agriculture. Par exemple, 40 000$. 10% de l'agriculture 40 000$. C'est ce qu'on a fait à l'agriculture. C'est l'agriculture de l'agriculture légale. 5% de l'agriculture. On va mettre le montant de l'agriculture légale. Et tu es un peu plus pour qu'on peut renvoyer le capital. Et tu peux renvoyer le capital. Mais tu n'as pas encore qu'on a fait le fonds de l'agriculture. Ok? Le fonds de l'agriculture est le fonds de l'agriculture. Le fonds de l'agriculture. Le fonds de l'agriculture est le fonds de l'agriculture. Ou les réserves facultatives qui m'ont mis à la décision de l'Assemblée Générale. Ou les sommes non distribuées qui deviennent le report à nouveau, la répartition d'elles seraient réportées à plus tard. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a eu des choses qui ne sont pas répartis. Par exemple, qui nous avons mis à la répartition d'un des réserves de la gage, c'est-à-dire qu'il y a 135 dirhams. C'est une des choses qui n'ont pas d'affection d'une actionnaires qui ont été mis à la répartition des actions, qui ont été mis à la répartition de la gage. C'est-à-dire qu'il y a une actionnaire qui n'a pas d'affection d'un des actions. C'est-à-dire qu'il y a des bénéfices non distribués. D'abord, la bénéfice distribué. Donc, il y a repartient entre les actionnaires sous forme de dividend. C'est-à-dire qu'il y a des dividendes. Les dividendes sont le premier dividende ou le superdividende. Le premier dividende, appelé aussi intérêt statutaire, est calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions ou part sociale. Les actions amortis n'ont pas droit au premier dividende. Donc, c'est le premier dividende. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas non remboursés dans les actions ou part sociale. C'est-à-dire qu'il y a un capital libéré. D'accord ? Ou le capital qui est amorti. D'accord ? Mais l'isemple superdividende, c'est le superdividende qui est-à-dire que nous devons nous donnerons à l'actionnaire qui est-à-dire que nous devons nous donnerons à l'actionnaire qui est-à-dire que nous devons nous donnerons à l'actionnaire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une société qui est-à-dire que ces actions soient libérées ou non, amorties ou totalement. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont libérées ou non, amorties ou non. C'est-à-dire qu'il y a un superdividende qui est-à-dire qu'il y a un superdividende. C'est-à-dire qu'il y a une autre taxe sur le produit des actions TPA. TPA, c'est le taxe qui est-à-dire qu'il y a un superdividende qui est-à-dire qu'il y a un superdividende qui est-à-dire qu'il y a un superdivide. On va voir un exemple ou un exercice pour concrétiser les choses entre le monde et la distribution des bénéfices. Mais dans la vidéo suivante.